Les jours heureux continuent pour Xamax. En Superligue, l'équipe neuchâteloise reste invaincue après son match nul face à Bâle. Le stade de la maladière, rempli et vibrant, a aussi rendu hommage à Facchinetti, son président d'honneur récemment décédé. Michel Dettria. Je vous promets, nous continuerons le jeu de Gilbert en écrivant la suite de l'histoire d'Xamaxienne. Hommage à Gilbert Facchinetti, le patriarche de Xamax, décédé le 6 juillet dernier. Il y avait beaucoup d'émotions avant le coup d'envoi de ce match. Et des émotions, il y en a eu pendant. Bâle a ouvert la marque sur une superbe action collective conclue par le jeune Okafor, 18 ans, dont c'est le premier but en Superligue. En face, on avait des internationaux de plusieurs pays qui n'ont peut-être pas trouvé la recette pour le collectif. Et nous, on sait bien jouer ensemble, on a des automatismes et ça a justement fait mouche ce soir. Car Xamax ne s'est pas désuni et, à l'image de la saison dernière, est allé chercher l'égalisation au fin de match via Nuzolo, 86e minute. Mais aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu faire les trois points parce qu'à la fin, on a deux occasions extraordinaires. Si on les avait mis et qu'on renverse le score, je pense que le stade aurait explosé. Ça aurait été beau. Il y aura d'autres équipes qui laisseront des plumes à la maladière, selon le nouvel entraîneur du FC Bâle. Ça fait six matchs, inclus la préparation, que le FC Bâle ne gagne pas. Maintenant, on a arraché un point à Xamax. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont laisser des points ici. Le néo-promu a vaincu après deux journées. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait.